Bienvenue dans le podcast La Sûre. Aujourd'hui, on va partir au cœur du phénomène Benoît-Saint-Denis. Complément d'enquête avec notre envoyé spécial Bigrosty, en direct du territoire français. Plus précisément de cette magnifique ville qui est Angers, dans le Maine-et-Loire. Bigrosty est parti au contact des fans de Benoît-Saint-Denis et va vous expliquer d'où vient cet engouement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, BSD dépasse les frontières de son sport ? Pourquoi est-ce que BSD va peut-être écrire l'histoire du sport en France ? Avec son combat contre Dustin Poirier en comment even de l'UFC 299, en 5 rounds le premier pour Benoît-Saint-Denis. Mais surtout, on va voir pourquoi, aujourd'hui, la France se passionne pour le God of War. Bigrosty, c'est parti. Générique. Je t'apprends une page de pub. Évidemment, aujourd'hui, ce podcast va être assez complet puisqu'on va partir vraiment sur... Aux origines du phénomène Benoît-Saint-Denis, trois parties, le parcours sportif de Benoît-Saint-Denis, son style de combat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'UFC est en train de se dire qu'il faut quand même qu'on le pousse salement. Les ambitions de Benoît-Saint-Denis et son rapport au sport qui fait aussi que le public français découvre quelque chose qui est différent de la plupart des autres athlètes. Parce que c'est vrai qu'en France, d'habitude, on n'ose pas. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, Bigrosty, le parcours personnel, le passé de Benoît-Saint-Denis. Et ce qui a été, finalement, le terreau propice à tout ce qui se passe aujourd'hui pour Benoît-Saint-Denis. Bigrosty, est-ce qu'on peut commencer... Oui, ce qu'il représente et qu'il est même maintenant en dehors de la cage, etc. Ah, ses convictions... Exactement. Et Bigrosty, on va peut-être commencer par le commencement. C'est pourquoi est-ce que les gens s'identifient aujourd'hui à Benoît-Saint-Denis ? Et que ça... Qu'il y a un match, finalement, avec une grosse partie de la population française. Et j'ai même envie de dire, pour tous les Français, et au-delà de ça, Bigrosty, qu'aujourd'hui, j'ai l'impression aussi que même au... Même si c'est... On en parlait avec Bigrosty juste avant le podcast. Certes, les chiffres de Benoît-Saint-Denis ne sont pas énormes à l'étranger. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on pense combattant français à l'étranger, on pense Benoît-Saint-Denis. Ouais, en fait, c'est ça. Et c'est ce qu'on en parlait hier avec 3 heures de route qu'on a fait pour aller en tournage avec Kamel. Et en fait, on a essayé vraiment de décortiquer un peu le phénomène Benoît-Saint-Denis. Et c'est vrai que les chiffres qu'il fait là, Benoît, ça commence à se rapprocher très sérieusement. Et je pense même que pendant les semaines de combat, on sera de l'ordre de ce que Cédric Dombé arrive à générer en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le parallèle que tu as fait, c'est vraiment... Cédric Dombé, il n'est pas encore... Ce n'est pas une superstar mondialement aux États-Unis. Enfin, il ne ferait pas des pay-per-view à l'Eda Senna. Mais en France, par contre, personne ne fait les chiffres que fait Cédric Dombé. Et on en veut pour preuve ce qui s'est passé lors de son dernier combat au PFL. Et là, on le voit. Et c'est ce qui nous a donné envie de faire ce podcast. C'est que là, les chiffres... Et surtout depuis qu'il y a eu l'annonce du combat contre Dustin Poirier, qui est quand même, on rappelle, c'est donc Benoît-Saint-Denis qui est top 15, qui vient d'arriver dans le top 15, qui va combattre le numéro 3. Et Dustin Poirier, il a affronté Rabib Nurmagomedov. Il a affronté Conor McGregor, c'est une giga star de l'UFC. Et il est mis direct contre Benoît-Saint-Denis. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et on sait aussi que nous, d'ailleurs, par les savons qu'on fait avec Benoît, et puis par des discussions qu'on peut avoir, au-delà même des chiffres sur les vidéos YouTube... Enfin, et encore, ce n'est pas que nous. Il fait monter tout le monde, Benoît-Saint-Denis. Un peu comme Cédric Dombé, donc. Et comme Cyril Gann aussi. Enfin, comme quand les stars françaises combattent. Et là, effectivement, on sait qu'il y a un investissement pour Cédric Dombé et qui est au-delà de juste des vues sur Internet. On sait, nous, parce que du coup, on travaille avec lui pour nos savons et puis par d'autres discussions, que les gens, voilà, le SAS, on sait que les gens investissent au-delà de leur temps d'attention, et on sait que c'est aussi une monnaie, l'attention des gens sur YouTube, c'est la définition même du truc, mais de leur porte-monnaie pour soutenir BSD. Et ça, c'est bête, mais ça fait une différence de malade, en fait, pour jauger un petit peu cette conversion-là, pour jauger de l'investissement de la population ou dans le cas de ses fans envers un combattant. Et on voit aussi qu'il est sur... C'est ce que disait Laura Saint-Denis, sa femme, c'est... Elle disait, tous mes potes et tous mes proches sont en mode, mais attends, mais on le voit partout, Benoît Saint-Denis, c'est quoi ce délire ? Il est dans toutes les émissions de télé, il est partout sur Internet, il est sur tous les réseaux sociaux, etc. Effectivement, c'est le cas. Et donc, on va voir pourquoi. Et tu as décrit les trois piliers qu'on va voir chacun l'un après l'autre. Et du coup, tu voulais qu'on commence par sportif, César ? Je pense que ce qui est important, Big Rusty, c'est plutôt de voir le parcours personnel et ce que représente BSD. D'abord, ouais. Parce qu'on avait toujours eu ça avec Benoît Saint-Denis. D'ailleurs, notre première interview de BSD, ça datait du Brave, où il venait d'arriver au Brave, je crois, ça remonte, c'était 2018-2019. Et à ce moment-là, ce n'était pas le phénomène que BSD ait aujourd'hui, parce que l'éclosion de BSD a quand même été extrêmement rapide. Si vous vous souvenez, ses débuts à l'UFC, il n'est pas attendu comme aujourd'hui. Il n'y a pas ce côté un peu à la morganche arrière où il arrive, c'est déjà une star et tout le monde l'attend. BSD, par contre, c'est son histoire personnelle qui fait que vous avez quelque chose qui fait que pour l'UFC et pour les gens, c'est une vraie histoire à raconter, une vraie histoire forte. Et surtout, BSD, ce sont des valeurs aussi qu'il a toujours gardées, on va dire, dans sa vie et puis même au cours de sa carrière, qui font que les gens continuent de s'identifier à lui et je pense de plus en plus s'identifier à lui, Big Rosti. C'est clair. Déjà, je pense que, on ne peut pas dire les termes, c'est clair que le fait qu'il soit en mode je suis français, fier d'être français, tous les partenariats que je prends, ce sont du made in France, c'est français, etc. Je suis fier de mon pays, de ma culture, de mon histoire, etc. Déjà, ça, c'est bête à dire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent. C'est bête. Et jusque dans son métier aussi, Big Rosti. Avant son métier, avant d'être combattant. Grave. Absolument. Maintenant, je pense que c'est un secret de Polychinelle, mais le fait que c'est un ancien des forces spéciales, qu'il a une carrière militaire avant d'avoir une carrière de MMA et il l'a eu tout simplement parce qu'il est tombé amoureux du sport du MMA. En plus, c'est ça qui est encore une autre case, c'est qu'on est investi parce qu'il est investi. C'est quoi on va dire ? Mais on est investi parce que lui, dès qu'il a le micro, et on va en parler dans les autres parties, mais dès qu'il a le micro, il est en mode « Moi, ce que je veux, c'est la ceinture, je veux affronter les meilleurs, je veux ce nom-là, ce nom-là, ce nom-là. » Ce que je veux, il en parlait par rapport à Justin Gagey, là, il a Dustin Poirier, c'est pareil, voire même c'est mieux pour que ce soit Dustin. Dès que j'affronte ces mecs-là, ça va être la guerre. Il est investi de fou. En même temps, il représente son pays, il veut représenter le drapeau, etc. Et ça, c'est bête, mais c'est un truc aussi qui fait plaisir. Je sais que, personnellement, en tant que fan, tu vois, par exemple, Taylor Lapilus qui combat cette semaine-là, d'ailleurs, soutenez-le, c'est ce week-end et il revient, qui est une de nos pépis depuis des années déjà, Taylor Lapilus. C'est pareil. Taylor, dès qu'il est arrivé sur des pesées, dès qu'il allait au combat, il avait le drapeau tricolore, etc. C'est con à dire, mais on est tribaux, c'est comme ça, on est des humains, on a envie de sentir qu'on appartira à des groupes. Quand tu as quelqu'un qui met ça en avant, tu te sens appartenir à ce groupe-là. Donc là, l'investissement émotionnel que tu peux avoir avec l'athlète, ça joue dans la proximité que tu peux avoir avec lui et c'est pareil pour pas mal de nos athlètes qu'on a et ça rajoute un petit truc quoi. C'est quand les frères Younussov disent nous on aime la France et vive la France, quand Cyril Gann utilise le drapeau, etc. C'est des petits trucs en plus. Et donc oui, ancien des forces spéciales, en plus, il y a un côté, c'est clair, tu vois, là, je suis inconvaincu, littéralement, on a mis dans notre lassure Jim la phrase de Marius vous perdez déjà du temps. Moi, j'ai été élevé à l'école des bérets et verts et je pense que je ne suis pas le seul parce que dans tous les pays, on le voit, les gens qui sont d'anciens forces spéciales qui ont un peu cette aura de soldats d'élite, etc. Bon, en tout cas, je sais que pour les mecs, pour les garçons, c'est un truc depuis que tu es petit, bon, c'est un peu comme un super héros et machin, donc ça joue aussi un peu dans l'imaginaire, ça joue tout ça. Tu vois, tu m'arrêtes quand tu me dis, si tu vois qu'il y a un truc où tu dis là, je déconne, mais pour moi, ça joue aussi ça. Non, moi, je voulais ajouter aussi au-delà de ça, c'est vraiment le côté sincérité parce que c'est à chaque fois on en parle avec Big Rusty en off, c'est ce qui me fait péter un câble. c'est les gars qui vont changer du jour au lendemain de comportement parce qu'il y a un enjeu de ceinture et ça y est, Belal Mouhamad va se mettre à faire du trash talking ou quoi. Les gars qui sont, qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui gardent toujours la même personnalité, moi je respecte énormément. C'est vrai que BSD, le mec est fier d'être français mais quoi de plus sincère que de se dire que le gars avait fait un métier où il était prêt à mourir pour la France tout simplement. Quoi qu'on pense du métier de militaire, quoi qu'on pense de ça, on met ça de côté, il n'y a pas de soucis mais le mec était prêt à donner sa vie pour son pays. À partir du moment où il y a ça, point barre en fait, tu peux juste dire oui, quand tu dis ça, je te crois, il n'y a pas de problème. Donc forcément, à partir de... Et dès que vous êtes français, c'est ce que Big Rusty aussi, on en parlait avant, c'est ce qui rassemble aussi et qui fait qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui ne suivent pas le sport et moi ça m'impressionne vraiment. Il y a vraiment ce côté ascension de Cyril et même différemment parce que c'est vrai que Cyril, j'avais ce sentiment que c'était plus les gars qui suivaient déjà le sport qui me parlaient de Cyril Gann mais aujourd'hui, il y a vraiment des gens, que ce soit un agent immobilier quand on s'occupait de chercher notre salle pour le Lasser Gym qui disait, il y a un mec là qui pousse qui s'appelle Benoît Saint-Denis et le mec ne suit aucun sport. Sauf que, avec BSD, ça a cliqué parce qu'il y a combattants français, on voit le drapeau bleu-blanc-rouge, on voit Benoît Saint-Denis, on voit son histoire et là on se dit, waouh, ce mec là, je vais le suivre et au-delà de ça, donc pour le volet fier, une fois que tu as vu ça, le mec, il va forcément cliquer sur un de ses combats et il va faire, putain, le mec c'est d'une violence, j'ai jamais vu un truc comme ça. Ce qui est extrêmement rare chez les combattants parce qu'aujourd'hui, c'est avec Benoît Saint-Denis, si vous mettez de côté le fait qu'on soit forcément à fond derrière nos français, des mecs comme ça, à l'UFC, tu as Dustin Poirier, tu as Justin Gaethje et tu as peut-être BSD aujourd'hui, enfin, peut-être que je m'enflamme, mais je pense qu'il n'y a pas, allez, peut-être Michael Chandler, mais dans le sens, des gars qui apportent constamment ça, il n'y en a pas des masses. Bah, c'est clair. Bon, du coup, du coup, mixons donc toutes nos parties. On a essayé, les gars, de faire un truc. Ah, parce que moi, j'allais justement sur la partie parcours sportif, là. J'allais, c'était la transition vers le parcours sportif. Ou toi, tu voulais poursuivre sur le côté son passé et son histoire. Bah, en fait, parce que tout simplement, du coup, avant qu'on passe au sportif, parce que clairement, en fait, c'est un ensemble, évidemment, enfin, c'est toujours multifactoriel dans ces cas-là, mais évidemment aussi, bien sûr, on ne va pas se cacher derrière les mots, etc. C'est sûr que ça doit jouer aussi envers une certaine partie de la population, tu vois, on en parlait, mais par exemple, ta mamie, Simone, qui a 93 ans, pour vous faire l'exemple, mais le fait que du coup, Benoît Saint-Denis, elle le découvre, elle voit un gars qui est donc Benoît Saint-Denis, donc vraiment le prénom Franchouillard en plus, le fait que c'est un ancien militaire, c'est un gars blanc aussi, donc ça doit parler aussi peut-être, par exemple pour ta mamie, mais peut-être pour d'autres personnes aussi, c'est une certaine démographie. C'est vrai qu'on n'avait pas vu à ce niveau-là. Là, il vient d'exploser, dans le top 15 UFC Benoît Saint-Denis, oui, c'est vrai qu'il y a probablement ça qui doit peut-être jouer auprès de certaines personnes aussi, il représente traditionnel, catholique aussi, dans les valeurs, etc. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et donc c'est vrai que, comme c'est quelque chose qu'on ne voyait pas souvent jusque-là, les gens qui découvrent le sport ou qui connaissaient à peine mais qui voient débarquer Benoît Saint-Denis avec tous les attributs qu'on vient de citer, oui, bien évidemment, c'est sûr, on ne va pas se cacher, que ça doit jouer pour eux dans l'investissement qu'ils ont derrière, etc. Et quand on dit ça, les gars, c'est vraiment important, même du point de vue de l'UFC, quand vous regardez que Sean O'Malley, O'Malley combat en main event à Boston pour le grand retour de l'UFC à Boston depuis Conor McGregor, ça ne doit rien au hasard. C'est hyper important aussi pour l'UFC d'avoir des gars comme ça qui sont clairement identifiables et de se dire, bon ben pour la France, on a Camtel France avec BSD, on a un tel pour tel pays, on a un tel pour telle région, c'est hyper important à chaque fois. Et c'est vrai qu'avec BSD, mondialement, ils ont trouvé leur Capitaine France et même en France aujourd'hui, on a trouvé une nouvelle figure de proue. Et je suis en train de me dire aussi, parce que, tu vois, je n'ai pas envie que ce soit en mode, ils ont trouvé leur Capitaine France, il y avait Cyril Gann avant, les gars, vous chiez sur Cyril Gann, les gars, Cyril Gann, c'est littéralement notre gars et on le suit depuis le tout début à l'UFC. Enfin, je pense qu'il y a peu de, même d'humains, de combattants desquels on est aussi proche qu'on ne l'est de Cyril Gann. Et, évidemment, Cyril Gann, c'était ça avant. C'est-à-dire qu'il y a eu, avant l'explosion de Benoît Saint-Denis, la super star française, c'est Cyril Gann. Et elle l'est toujours, il est toujours ultra populaire, Cyril Gann. Je suis en train de me dire, enfin, tu sais, pas que les gens se disent, ouais, ouais, ils ont oublié tout le volet Cyril. Non, et non seulement ça, les gars, et mesdames, je crois qu'il y a d'ailleurs quelques pourcentages de femmes qui écoutent, donc, on ne sait jamais. D'ailleurs, le numéro de Big Rostis. Non, 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 moi, je suis maqué, je suis très heureux, mais je me suis perdu tout seul tellement je me suis matrixé. Attends. Cyril Gann, c'est toujours le boss. Ouais, oui, parce que là, c'est clair que maintenant, si il y a un UFC organisé en France, très clairement, Benoît Saint-Denis peut être main event. Tout comme là, jusqu'à maintenant, c'était soit Nasourdine, soit Cyril Gann. Là, maintenant, Benoît Saint-Denis peut le faire sans aucun problème. Mais voilà, tout ça pour dire, pour faire le volet, on ne fait pas genre, ça y est, maintenant, on passe à Benoît Saint-Denis, on oublie Cyril Gann. C'est simplement que ces deux phénomènes, le phénomène Cyril Gann, quand il y a eu sa montée vers le titre, qu'il a décroché le titre intérimaire, c'était une dinguerie aussi. Et nous, on a fait des chiffres à ce moment-là qui sont similaires à ceux qu'on fait avec Benoît Saint-Denis. On n'est pas en train de dire qu'il a effacé Cyril. Là, ça veut donc dire qu'on a deux phénomènes, enfin, trois avec Cédric Doumbé. Mais dans le sens mondialement, en tout cas, il y a Benoît Saint-Denis qui va peut-être arriver à faire ce qu'a fait Cyril Gann, c'est-à-dire en France et aussi à l'étranger. Ouais, je prends des pincettes de malade, arrête de sourire. Mais tu vois, parce que sinon, je sais qu'on va nous tomber dessus et les gens auraient raison si on n'avait pas rappelé ça, je pense. Oui, parce que les gars, si on a tout le même acte qu'on a aujourd'hui, c'est aussi parce qu'a fait Cyril, tu vois. À 100%, Big Rosti. Ouais, ok, t'es d'accord. Ah ben, je suis d'accord à 100%. Je suis d'accord à 100%. Je suis d'accord à 100%. Donc, Big Rosti, on avance sur le parcours sportif parce que c'est ce qui est important aussi parce qu'il y a énormément de combattants qui ont des histoires intéressantes mais encore faut-il faire le travail dans la cage parce que c'est important, c'est même le plus important et c'est ce qu'a réussi à faire BSD parce que, bah, à 100% de taux de finish en carrière chaque fois qu'il s'impose, le monsieur. Tu sais, rien que ça déjà, rien que le fait de dire, il est à l'UFC, il a fait quoi du coup ? 6 combats à l'UFC ? 5-6 combats ? 100% de finish quand il gagne ses combats et on rappelle que le premier combat qu'il a perdu à l'UFC, c'était pas dans sa catégorie de poids naturel parce qu'il combat en 71 kilos Benoît et là, il combattait pour son entrée à l'UFC parce que ça lui faisait un ticket d'entrée en 77 kilos et contre un gars qui d'ailleurs a popé ensuite pour stéroïde et qui était un monstre. Zaleski Dos Santos, c'est un tueur à gage et il s'est même pas fait finir d'ailleurs, Benoît, ouais. Et au-delà de ça, oui, c'est ce que je voulais dire, mais au-delà du truc avec Zaleski Dos Santos, j'ai vu RMC aujourd'hui qui a continué de milquer sur ce combat contre Zaleski Dos Santos et a raison, évidemment. Évidemment, évidemment, Big Rosti. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ça ajoute, c'est une défaite, oui, mais ça ajoute à la mythologie BSD parce qu'il ne s'est pas fait finir lors de ce combat-là. Donc si vous voulez, oui, il a perdu, mais ça ajoute au fait que le mec soit infinissable et si vous voulez, on peut même, et je suis sûr que l'UFC, quand il y aura l'heure des countdowns, il sera d'ailleurs dans le countdown de l'UFC 299 BSD, c'est probable qu'il se serve de ce combat-là pour dire on a un mec qui est fait en adamantium et bon courage à Dustin Poirier pour le mettre hors d'état de nuire. Ouais, c'est clair. En fait, la mythologie BSD maintenant, et c'est bien parce que du coup, ça fait le parallèle avec le parcours sportif, c'est grosso modo un gars qui, quand il arrive dans la cage pour le finir ou monter avec une pelleteuse, mais vraiment littéralement ou avec une arme, il a un style ultra-violent mais ultra-efficace, c'est-à-dire que c'est pas juste il veut faire mal et c'est spectaculaire, un peu genre Michel Pereira, tu vois, où il veut faire des grands gestes, etc. Benoît, c'est efficacité maximum. Il n'est pas là pour faire des coups de pierre tournés, des saltos, etc. Il est là pour te détruire vite, bien et sans perdre de temps. Mais d'une manière comme il y arrive, parce que là, en fait, on est en train de découvrir et de comprendre qu'on ne sait même pas où est le plafond de Benoît Saint-Denis et c'est même pour ça que là, selon les bookmakers, les gens qui font les codes de Paris, il est favori face à Dustin Poirier. C'est n'importe quoi, c'est une dinguerie et non seulement il est favori mais je crois que c'est ce que tu disais dans le podcast que tu as fait dès qu'il y a eu la nouvelle, c'est pas déconnant en fait. Comme on ne sait pas où est le plafond de BSD, on sait que c'est un tueur à gages et qu'en plus au sol, Dustin Poirier contre Habib, etc., c'est là où ça avait pêché pour lui entre guillemets et même contre Habib et on sait que c'est là où il est chaud partout Benoît Saint-Denis et c'est Debout aussi qui fait l'essentiel de ses dégâts pour attendrir les gars et avant de les terminer aussi au sol. C'est un tsunami, tu prends tout en même temps que tu combats BSD mais c'est le fait que ce soit aussi efficace et violent et qu'on ne sache pas où est son plafond et que là, il a battu tous ceux dans la catégorie de poids des lightweight, lightweight, il est invaincu en lightweight à l'UFC qu'il a rencontré qui font que comment tu veux ne pas t'y intéresser si tu es français mais si tu es l'UFC en plus, il parle anglais donc ce n'est même pas comme si tu avais un mec qui vient de Russie ou du Brésil un peu, si on devait citer deux exemples José Aldo ou Petr Ian qui ne parle pas un mot d'anglais du coup, oui, c'est des machines de guerre mais tu ne sais pas trop comment les vendre. Benoît Saint-Denis, il débarque, il fait la même chose je ne dis pas qu'il n'a pas accompli pour l'instant ce qu'ont fait ces gars-là qu'on vient de citer mais il est quand même sacrément en bon chemin enfin là il est en train de faire une progression on rappelle les gars on en parlait hier déjà c'était quoi ce qu'il est en train de faire de passer là entre la 10e et la 15e place en affrontant le numéro 3 des gars qui ont fait ça à l'UFC on se disait bon ben il y a eu Hamzat il y a eu Mahachev il y a eu Sean O'Malley contre Petr Ian il n'y en a pas beaucoup à qui on donne des opportunités comme ça et ce que ça veut donc dire c'est que l'UFC là est en mode oula là il y a un truc on sait pas ce que c'est mais ça nous rappelle fortement les noms qu'on vient de citer donc on va on va banquer là dessus au maximum donc en fait quand vous avez tout ça ben c'est clair que oui sportivement c'est si en plus et je vois pas comment ça pourrait ne pas être le cas le cas si jamais BSD qui a toutes les armes pour potentiellement battre Dustin Poirier même si ça va être chaud les gars ça va être bien sûr ça va être archi chaud mais il a des armes et il peut ce serait pas déconnant c'est pas battre Dustin Poirier ouais là il y a moyen que l'UFC tienne une méga méga star enfin les gars battre Dustin Poirier c'est on sait même pas jusqu'où ça va mener mais ce serait complètement dingue et une fois que BSD aura battu Dustin Poirier en tout cas on croise les doigts c'est ça qui est très intéressant avec lui c'est qu'il y a justement son discours aussi à Benoît Saint-Denis qui permet aux gens d'être derrière lui c'est qu'il y a toujours des ambitions qui sont clairement affichées BSD depuis trois combats il parle de Dustin Poirier il parle de Geji et à chaque fois il y a la même ligne directrice et pour lui Big Rusty en parlait il disait on sait pas ce qu'il y aura ça fait plusieurs fois qu'il parle du titre de BMF donc si tu bats Dustin Poirier le call out de Justin Geji pour le titre BMF effectivement ça a toutes les chances de se faire et c'est là où on avait très peu l'habitude est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le titre BMF pour les gens qui découvrent le titre de Baddest Mother Ever donc c'est un titre qui a été fait créé par l'UFC pour le combat Nate Diaz contre Maz Vidal en novembre 2019 à la base ensuite Maz Vidal a tout simplement rendu son titre puisque parti à la retraite et l'UFC a fait Dustin Poirier Justin Geji 2 pour le titre de BMF voilà c'est un titre honorifique bien évidemment et donc aujourd'hui BSD il s'est dit d'abord le titre BMF et ensuite je prendrais la ceinture et donc pour BSD aussi c'est ce qui est extrêmement hard dans les combattants français c'est des gars qui vont pas seulement dire déjà en France dire j'ai envie d'être champion du monde d'être champion UFC les gens n'aiment pas trop trop ça mais au delà de ça BSD ce qui est vraiment agréable pour les fans c'est qu'il va mettre les étapes il avait call-out Gamrot il avait call-out Benil Daesh il avait call-out Tsaroukian il avait call-out ensuite il parlait du titre BMF de Geji 2 Poirier voilà c'est des noms que les fans connaissent on connait les étapes et puis à chaque fois il y a le petit truc un petit peu plus global mais c'est pas juste dire j'ai envie d'être champion du monde non c'est il n'y a aucun lightweight qui tient 3 rounds avec moi ben voilà c'est tout ce qu'on a envie d'avoir c'est pas du trash talking parce qu'il respecte énormément les gars mais il dit juste bon ben écoutez avec mon skill de compétence personne ne peut me test c'est et il le dit d'une manière bien plus polie que la mienne mais ce que je veux dire c'est que c'est c'est quelque chose où vous n'envoyez pas de crotte de nez aux adversaires c'est pas en dessous de la ceinture c'est pas je pense qu'il n'y a aucun mec qui prend l'ombrage de ça à part juste dire comme ce qu'avait dit je crois que c'était Dustin Poirier qui avait réagi la première fois en mode il n'est pas de mon niveau on va attendre tranquillement il faut qu'il fasse ses preuves normal c'est tout ce que tu peux dire quand Benoît Saint-Denis fait ça mais sauf que quand vous êtes fan vous êtes directement beaucoup plus investi parce qu'en fait vous vous mettez à fantasmer de ces affrontements là et en plus ce qui est bien avec BSD c'est qu'on a l'impression en tout cas moi je pense qu'il aime le sport et donc chaque fois qu'il y a un mec qui va faire un combat qui est dans ses radars il va dire tiens ça ça pourrait être pas mal d'affronter ce mec là donc forcément vous qui êtes fan vous vous sentez beaucoup plus connecté avec ce gars là il n'y a pas non plus ce côté ultra et c'est ça que j'aime bien avec BSD qui pouvait y avoir avec Conor McGregor à un moment donné où certes Conor est fan mais il y avait ce côté tellement opportuniste quand il y a un tel qui a perdu il va faire ah bah tiens toi je vais te prendre ta ceinture vraiment ça ne sort de nulle part alors que BSD il y a cette constance il ne va pas se mettre par exemple BSD à call out des Welterweight ou Volkanovski non parce que Volkanovski aujourd'hui bah il n'est pas c'est pas dans les radars de BSD quand il y a eu Volkanovski-Marachev c'est pas dans ses radars aujourd'hui par contre le BMF il en a parlé bah là effectivement BSD il en parle de ça donc franchement moi je trouve que c'est extrêmement cohérent de ce côté là bah t'as tout dit c'est clair il affiche ses ambitions il n'a pas peur de dire les choses il le fait en français et en anglais bah tu peux rien demander de plus quoi que dire que dire BSD donc voilà c'est pour vous expliquer finalement tout ce qui se passe avec Benoît Saint-Denis et qui est quelque chose d'extrêmement cohérent et quand vous voyez ce qui a pu se passer à l'UFC ces dernières années quand il y a des phénomènes justement qui ont explosé même Conor McGregor c'est différent de Benoît Saint-Denis mais ça suit ça Conor McGregor il représentait l'Irlande l'UFC a fait un UFC en Irlande pour lui un UFC à Boston il y avait le trash hooking de Conor McGregor et c'est quelque chose d'extrêmement logique quand vous voyez le personnage de Conor McGregor et pour BSD par rapport à sa progression aujourd'hui ce n'est pas étonnant au regard de ce qui se passe parce que il y a un terreau qui est propice le gars est extrêmement cohérent dans ses propos extrêmement constants aussi dans ses prises de parole les performances sportives suivent bah voilà Cyril Gann pareil quand il a dans un style différent de Benoît Saint-Denis mais quand vous voyez à quel point ça a été vite même quand il était aux portes du top 15 ou juste début top 15 et que l'UFC lui mette Junior Dos Santos direct c'est logique parce qu'on était dans une situation où on se disait mais enfin clairement vous lui mettez il devait y avoir le combat contre Shamil il devait y avoir le combat contre Sergei Pavlovich qui n'était pas le Sergei d'aujourd'hui ça n'avait enfin on se disait autant directement lui mettre Junior Dos Santos qui est 7ème il y a une logique qui est vraiment qui peut paraître si vous êtes un peu extérieur au sport et vous allez vous dire ça va très vite mais en soi quand on voit ce qu'il y a potentiellement pour BSD l'UFC a tout intérêt à banquer là-dessus et quand vous voyez aussi à quel point les gens le rendent à BSD on va dire l'amour qu'ils ont pour lui et l'amour qu'il a pour le sport pareil tout le monde le comprend il faut quand même je pense malgré tout le dire mais c'est aussi le fait que effectivement même si après les awards maintenant on est bloqué par une partie du staff parce que ils ont estimé qu'on était malhonnête et corrompu et que c'est comme ça qu'on faisait nos choix mais malgré tout il faut le dire il faut le dire honnêtement là ce qu'a fait Guillaume Pelletier et son management effectivement c'est énorme aussi de le faire passer comme ça aussi vite et d'arriver à avoir Dustin Poirier et d'avoir le placement de se combattre contre le numéro 3 direct et pareil pour Daniel Boirin qui est évidemment la pièce maîtresse aussi de la progression de Benoît Saint-Denis parce que c'est son head coach et d'ailleurs c'est pour ça qu'il était quasiment ex-aequo parmi les coachs de l'année qu'on avait et donc voilà leur rendre aussi ce qui leur est dû même si on n'est plus dans les petits papiers mais voilà il faut être objectif aussi et leur rendre les lauriers oui moi ce que j'ai juste pas apprécié c'est qu'ils nous mettent tous les deux dans le même paminier en mode vous êtes corrompu et malhonnête pas moi pas moi les gars pas moi il cache bien son jeu mais c'est lui le pire bref le roi de l'enveloppe qu'on appelle exactement en tout cas mais en tout cas effectivement B-Rusty parce que ce qui est important au-delà même du coaching c'est justement de faire les bons choix en termes de management parce que là le BSD on en parlera dans un autre podcast évidemment passé de il est numéro 12 BSD il affronte le numéro 3 qui est une légende c'est un extrêmement bon move parce que là BSD gagne deux combats et comme l'a dit très bien Cyril dans un contexte différent chaque combat est un risque et c'est vrai que s'il avait fait un truc un peu plus logique on va dire BSD de faire Benil Dariush puis Dustin Poirier bah tu sais pas ce qu'il se passe contre Benil Dariush alors que là si tu perds pire des cas tu perds contre Dustin Poirier bah c'est pas grave alors que si tu perds contre Dariush qui est déjà sur deux défaites consécutives les gens commencent à se poser un petit peu des questions alors que vous regardez Michael Chandler il a perdu contre Gedji il a perdu contre Dustin Poirier bah il va affronter Connor McGregor BSD ciao et tu fais bien de le dire enfin c'est con et je finis une seconde mais c'est vrai que c'est con parce que tu vois parce que c'est vrai que là il y aurait pu y avoir un choix de la part de l'équipe de Benoît de se dire bon c'est peut-être une marche trop haut d'avoir Dustin Poirier viens on y va graduellement on prend d'abord Dariush qui est peut-être le bon maillot entre les deux et comme ça on voit ensuite et ils se sont dit non fuck that et on prend directement le numéro 3 et comme ça bah voilà quoi qu'il arrive on peut pas perdre enfin dans le sens tu peux pas perdre aux yeux du public quoi effectivement soit tu gagnes soit t'apprends allez Bigosti ciao MyProtein I'm a sweet pea MySweetProtein moins 30% surtout MySweetProtein avec le code Lasswer et n'oubliez pas le SAS le savon de BSD on a pas mal de collabs intéressants avec Morgan Charia avec le LazyKing et puis tous les autres bangers disponibles sur onai.fr le savon français jusque dans l'emballage Bigosti see ya I'm fuckin' callin' for you I'm fuckin' callin' for you Sous-titrage Société Radio-Canada